Musique Elle est belle de la maison, elle n'a pas changé. Elle est construite depuis le 15e siècle, je crois. Elle est formidable. C'était, paraît-il, la maison du bourreau pendant la Révolution. C'était aussi, à une certaine époque, ça s'appelait la biquerie. Ah, alors voilà une chose très importante. Il avait gardé, lui, le souvenir de la maison que l'on appelle maintenant la maison des vins, mais la maison Jean Carmet. Et pour lui, c'était la biquerie. Le propriétaire de l'époque avait des biques, il y en avait juste au premier. Et mon père les voyait par les flèches. Il y avait des biques, des chèvres, c'est-à-dire que le propriétaire, celui qui a vendu à mon grand-père cette maison-là, il avait des chèvres. Le syndicat des vins avait racheté la maison d'enfance de Jean Carmet, c'est-à-dire la maison où nous sommes actuellement. avait racheté cette maison en 1990. Et on a dit, on va en faire une maison des vins, et bien sûr, on va l'appeler la maison Jean Carmet. Et je me souviens, c'était peu de temps avant sa mort, avant sa disparition, il tournait Eugénie Grandet, dans le Ménéloir, pas très loin d'ici. Et c'était en 1994, et on était en plein travaux. Il avait fait le déplacement, il était venu, je me voyais pratiquement à l'endroit où on est actuellement. On avait trinqué, non pas sur une barrique, mais sur un tas de palettes de chantiers. Et on avait bu, je dirais pas moult verres de Bourgail, mais quelques-uns quand même. Je vous propose de visiter la maison, qui, de maison d'habitation, est devenue, non pas lieu de pèlerinage, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin un symbole. Donc nous voilà dans la maison, la maison d'enfance de Jean Carmet, avec, bien sûr, toutes les modifications qui ont été apportées. Il y avait des murs là. Cette grande pièce, en fait, était constituée de trois pièces différentes. Et dans la pièce centrale, qui n'a pas de fenêtre, c'était donc une pièce obscure, puisqu'il y avait un couloir de distribution derrière, et simplement la porte d'entrée. Cette pièce, c'était la cuisine. La cuisine de la famille Carmet. Et tous les jeudis après-midi, le père Carmet faisait du cinéma. Il avait un baby pâté à l'époque. Il avait un appareil à manivelle, bien sûr. Et il projetait des films à Jean Carmet, à Jean et à mon père et aux petits voisins. Ils étaient deux ou trois fidèles spectateurs de cette séance rituelle du jeudi après-midi. La première caméra de la famille Carmet, c'était un trou que mon père avait creusé dans le portail de la maison de Bourgueuille. Et mon père, il passait une partie de ses journées. Il avait un art de la contemplation assez inouï. Il avait un œil, enfin un œil de voyeur. Et il se reconstituait lui-même toutes ses mises en scène. Il avait une espèce de curiosité. Il avait une vue du pays autour de ça. Il avait un scénario total de la vie de tout le monde. Une curiosité absolument remarquable. Une curiosité que je subis, moi. Parce que finalement, j'en ai hérité de ça. Et je pense que si talent il y a, je pense que c'est à mon père, à cette faculté de regarder les autres, à travers un petit trou. D'ailleurs, dans tous les villages, ça se passe encore. Là, il y a encore chez nous des rideaux qui se lèvent quand un passant surgit.